Mettez-vous bien les gars, mettez-vous bien. Allons voir le début de l'émission vite fait. C'est pas tous les jours dimanche. On va pas regarder les 1h30 les mecs. Regardez, c'est pas tous les jours dimanche, c'est tout de suite l'invité de la semaine. Le générique. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Duhamel, merci de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, vous êtes président du Rassemblement National. Jean-Louis Duss. La France est frappée, Jordan Bardella, depuis le 7 octobre par une recrudescence très nette des actes antisémites. Hier, une femme de confession juive a été poignardée à Lyon, une croix gammée, gravée sur sa porte, même si le parquet reste prudent sur le mobile antisémite. Écoutez ce que disait cette semaine une riveraine parisienne dont l'immeuble a été tagué avec une étoile de David. C'était au micro de nos confrères de BFM Paris. Je pleure parce que je vais retrouver la haine qu'on a eue pendant que j'étais enfant. Et je ne comprends pas ça. On voit l'émotion de cette femme. Jordan Bardella, est-ce que vous considérez que la réaction de la société... J'ai des bâtards, les gars, pourquoi vous rigolez ? C'est pas bien, les gars, pourquoi vous rigolez ? C'est pas bien ce que vous faites. Hé ! La société est à la hauteur de cette recrudescence d'actes antisémites en France. Ou est-ce que vous dites à vos militants, à vos sympathisants, aux Français, mobilisez-vous encore davantage ? Ça fait 15 ans que mon mouvement politique et Marine Le Pen alertent la société française sur l'installation durable dans notre société d'un antisémitisme qui est le fruit d'un islam politique qui s'est enraciné partout dans d'innombrables quartiers. Et depuis le 7 octobre, un antisémitisme décomplexé s'est abattu sur le pays. Il y a eu un peu plus de 860 actes antisémites qui ont été recensés, des étoiles de David qui ont été inscrites et aujourd'hui... C'est assez, hein ? Il y a un mec, il y a un suceur de bide qui dit « il a pas tort ». Mais on n'oublie pas quand même que le Rassemblement National, le Front National a été créé, fondé par un Waffen-SS ! Le RN qui parle d'antisémitisme, attention quand même, attention ! Aujourd'hui, des Français de confession juive ont peur. En sachant, Jordan Bernalac, que sur ce sujet des étoiles, deux Moldaves ont été interpellés. Vous faites immédiatement le lien avec l'islamisme. Oui, oui, je le fais le lien parce qu'on a assez perdu de temps. Et l'idéologie du Hamas que nous avons vue à l'œuvre dans des pogroms en Israël, elle est depuis bien longtemps installée sur le territoire de la République française. Et cet antisémitisme décomplexé qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, qui fait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui retirent leurs noms sur les boîtes aux lettres, qui retirent les mésouzas sur les portes. Tiens, voilà les gars, je le répète encore, c'est tout le temps les mêmes noms, c'est tout le temps les mêmes choses ! Ils retirent leurs noms sur leurs boîtes aux lettres, ils retirent leurs mésouzas, nanani, nanana, oh là là là, toujours les mêmes phrases, les gars, c'est la boucle, c'est des disques rayés ! Pour les mettre à l'intérieur, cet antisémitisme, il est teinté de deux couleurs. Il est teinté du vert, de l'islamisme. Et il est teinté du rouge, du gauchisme culturel. Et précisément, cet antisémitisme est légitimé par une partie de l'hémicycle, par une partie de l'opinion politique française, Vous considérez que la gauche, la France Insoumise, est responsable de ces actes antisémites ? Quand on a un candidat à l'élection présidentielle, qui a fait 22% en 2002, M. Mélenchon, et qui se fait le porte-voix du Hamas en France, qui refuse de condamner avec son mouvement politique... Non, qui condamne, qui condamne, qui dit... Non, Jordan, non, qui dit qu'il condamne des crimes de guerre, mais qui refuse effectivement de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Merci, il ne parle pas d'organisation terroriste. On parle d'un mouvement, le Hamas, qui a dans ses statuts inscrit la destruction de l'État d'Israël et la destruction du peuple juif. Et M. Mélenchon a autour de lui des députés qui tiennent des propos incendiaires, incendiaires depuis le 7 octobre, comme Mme Obono, qui refuse de considérer le mouvement Hamas comme un mouvement terroriste, et qui va jusqu'à parler d'un mouvement de résistance. Mais ça ne fait pas avancer le débat de dire à chaque fois groupe terroriste, groupe terroriste, ça ne fait pas avancer le débat ! C'est nul ! C'est tout le temps la même chose ! Oh là là ! Dofla, t'es chrétien, non ? Pourquoi tu suces autant l'islam ? Mais j'ai fait quoi ? Alors, la vidéo a commencé depuis 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que tu me reproches ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? On a déjà un carton rouge ce soir. Là, vraiment, là, il y a le premier ban de la soirée, là. Vraiment, pourquoi tu suces autant l'islam ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai rien fait, wesh ! J'ai rien fait ! Mais wesh, j'ai rien fait ! C'est une dagerie ! Oh, qu'est-ce que tu me reproches ? Neji, dis-moi ce qu'il se passe, Neji. Vas-y, dis-moi. Viens sur Discord, ou décris... Enfin, écris-moi, comme tu veux, mais dis-moi ce qu'il ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Explique-toi, mon gars. Je te laisse une chance de t'expliquer. Wesh, c'est un truc de ouf ! Le stream vient de commencer, les gars ! On est déjà sur mes couilles ! On vient juste de commencer ! Non, c'est trop une dinguerie ! Ah ! Ah là là ! Il ne veut pas écrire, hein ? Il ne veut pas écrire. Jure, Gesh, merci, mon gars, pour le sub. Jure, un nouveau sub. Pourquoi tu es martiniquais ? Je ne comprends pas. Tu ne veux pas t'arracher la peau pour que tu sois blanc ? Je ne comprends pas, là. Vas-y, prends ton ban. Il a pris la fuite, il ne parle même pas. Depuis tout à l'heure, je l'attends. Il ne parle même pas. Vas-y, dors, 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 dors. Allez, il est timide. Dors, 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 dors. On voit d'ailleurs que les délus de la France insoumise, pardon, j'en termine, et de la NUPES plus largement, Le stream vient de commencer, wesh ! sont dans des manifestations où, parfois, à 500 mètres du Bataclan, on hurle « Allah Akbar ». Et ce qu'on a vu dans la manifestation, là, hier à Paris, que j'ai suivi sur vos antennes, c'est l'expression d'un nouveau peuple sur le territoire. Manifestation autorisée. L'expression d'un nouveau peuple si cher à M. Mélenchon sur le territoire de la République française. Max Gallo aurait dit que ces gens sont incontestablement d'ici, mais dont l'âme est ailleurs. Et il y a sur le sol de la République française des gens qui sont des compagnons de route de l'idéologie islamiste, qui partagent l'idéologie du Hamas et qui se comportent sur le sol de la République française comme les ressortissants d'un État étranger. Juste si vous me permettez, je vais continuer dans un instant sur la question de la réaction de la société française, mais puisque vous allez sur la manifestation, allons-y. Ça veut dire qu'on ne peut pas soutenir la cause palestinienne dans une manifestation sans immédiatement être taxé de compagnons de route d'une idéologie... Ne soyons pas naïfs. Le combat de ces gens qui descendent dans les rues, ça n'est plus pour un État palestinien. C'est pour la Houma. C'est pour défendre la communauté, la nation musulmane. Et je vais vous dire... Il y a certains qui sont là pour défendre la cause palestinienne, la solution à deux États. Oui, d'accord. Mais ce combat, il a 20 ans de retard. Parce que là, le combat, c'est plus défendre un État. C'est plus défendre la solution à deux États. Quand on est dans des manifestations... Premier message sur le stream. En 2027, pour faire barrage contre Mélenchon, je vote Marine Le Pen. Bah putain, mon gars. Ah ouais, quand même. Le bon message. Première fois sur le stream. Hé, là, je sens que ce soit les gars. Ouh ! Ouh là là ! Je sens que ce soit les gars, ça va être la merde. Je sens que ce soit mon stream là. Ouh là 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 là. Ouh ! Allez, je fais play, je fais play. Où on hurle Allah Akbar. Où les quelques voix qui s'élèvent. En l'espèce hier, Jordan Bardella, hier, Place de la République, sur le trajet, on n'entendait pas c'est Allah Akbar. Moi, j'ai vu des prédicateurs palestiniens à quelques mètres des députés de la France insoumise, de Mme Souley qui était là en échange. Souley, Souley. Souley, pardonnez-moi, qui était là, j'ai écorché son nom, qui était là en écharpe de la République, à côté d'un prédicateur islamiste, d'un prédicateur palestinien qui appelait à se venger, qui appelait à tuer des juifs et qui cautionnait. Qui n'appelait pas à tuer des juifs. On a posé la question. Il cautionnait. On a posé la question au préfet de police ce midi sur effectivement des propos plus que problématiques sur la résistance et il a dit d'ailleurs qu'il saisirait le procureur au titre de l'article 40. Donc, on n'est plus dans le combat pour un État. Des mouvements de soutien à l'égard du Hamas qui sont beaucoup plus forts que dans certains pays arabes eux-mêmes. J'ai entendu des slogans « Nous sommes tous des palestiniens ». Si vous êtes des palestiniens, eh bien, va là-bas. Pardon, Jordan, perdez-la, mais là encore, est-ce que vous ne faites pas un amalgame ? Il y a parfois, je serais naïf effectivement de ne pas voir qu'il y a des slogans problématiques. Mais on peut vouloir soutenir la cause palestinienne sans immédiatement être taxé de défenseur d'une je ne sais quelle communauté de croyants ou de la Houma. Je vais vous dire, moi, je serais très mal à l'aise de me retrouver dans des manifestations où à 500 mètres de là où s'est déroulé le plus grand carnage terroriste que nous avons connu sur le sol français, à savoir le Bataclan, on hurle des slogans politiques, des slogans islamistes et qu'on appelle à la haine des Juifs, à la haine de l'État d'Israël et plus largement à la haine de l'Occident. J'aimerais juste que... Qu'est-ce qu'il veut dire par « slogan islamiste » ? C'est quoi le slogan, genre ? Un slogan islamiste ? Genre « Al-Awakbar », c'est un slogan islamiste ? Je ne comprends pas le slogan en mode « c'est quoi ça ? » Je ne comprends pas. Les gens qui nous regardent ce soir comprennent des slogans. Qu'il y a un fil entre la situation au Proche-Orient, au Moyen-Orient et la France. Et que ce fil a toujours existé. Quand le général de Gaulle est parti en Égypte, ok, en 1941, il a eu cette phrase que vous connaissez, il a dit « vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Et je veux dire par là que le lien que nous avons avec le Proche-Orient fait résonner les ondes de choc qui touchent cette région du monde et qui touchent le sol français. Et ça fait bien longtemps d'ailleurs. On se souvient de l'attentat de la rue des Rosiers dans les années 80, l'attentat de la rue Copernic, l'attentat du Drakkar qui avait été commis contre des militaires français au Liban. Quand on est place de la République, on est complice de l'islamisme quand on soutient la cause palestinienne. que ce qui nous dit au Proche-Orient se fait à raison des politiques étrangères de la France depuis très longtemps. La France a toujours été attaquée à raison de sa politique étrangère et en raison, il faut bien le dire, sur le sol français, d'une politique d'immigration massive qui a été menée dans notre pays et qui fait que nous avons aujourd'hui sur le sol de la République française, je le dis et je le redis, des gens qui sont des sympathisants de l'idéologie du Hamas et j'affirme que la guerre contre le fondamentalisme islamiste, elle n'a pas été menée depuis 2012. Et on va continuer à aborder ce sujet mais je reste sur la question de la mobilisation. Le patron du Parti Socialiste ce midi a appelé les partis politiques à faire une grande manifestation incluant le Rassemblement National sous quelle forme cela pourrait être un grand rassemblement je souhaite un appel commun de toutes les forces politiques. De toutes les forces politiques Olivier Faure ! Ouah ! Oh là là ! Tu veux défiler à côté du RN tout aussi M. Olivier Faure Parti Socialiste de gauche ! Oh là là ! Et il ajoute si le RN veut bien répondre à cet appel et faire en sorte de couper avec sa propre histoire une partie de ses élus même si ensuite Olivier Faure a un petit peu rétropédalé est-ce que vous pourriez répondre favorablement à cet appel et aller manifester contre l'antisémitisme aux côtés de tous les partis politiques qui le veulent ? Non mais que M. Faure commence déjà par remettre en cause l'appartenance de son parti politique le Parti Socialiste à la NUPES qui est aujourd'hui dirigé co-dirigé par M. Mélenchon par Mme Panot qui est poursuivi pour une plainte visant la qualification d'apologie de terrorisme donc que M. Faure commence par balayer devant sa porte avant de lancer des appels à la manifestation pour alimenter des écrans de fumée et je pense que M. Faure devrait être un peu plus humble dans cette opération mais manifester pour lutter contre l'antisémitisme pour montrer cette sur son vous pourriez le faire ? Tu peux le faire ou pas ? Les députés du Rassemblement National membres du groupe d'amitié France-Israël ont manifesté il y a quelques jours dans les rues de Paris aux côtés d'organisations comme le CRIF aux côtés de nos compatriotes de confession juive mais parce que vous savez que le CRIF n'a pas souhaité inviter directement le Rassemblement National par conséquent je pense que Marine Le Pen c'était pas d'aller faire de la politique et de la polémique dans ce genre de moment de recueillement mais j'ai souhaité que nos députés y soient et je peux vous dire qu'ils ont reçu un accueil à la hauteur de la sincérité et des positions que nous avons toujours adoptées face à cet antisémitisme qui s'installe dans le pays et qui est le fait d'un islam politique qui ne veut pas seulement combattre les français de confession juive mais qui veut combattre l'Occident nos valeurs de civilisation et remettre en cause notre culture nos lois et nos modes de vie Je le disais Franchement les gars si on traduit vraiment ces mots il veut dire que comme on a une immigration incontrôlée slash il y a beaucoup trop de musulmans en France slash ça veut dire que la hausse de l'antisémitisme est liée à la hausse de l'islam des pratiquants musulmans Waouh le raccourci il est vite fait franchement le mec c'est fini il a fait son équation Putain Waouh c'est c'est chaud quand même Putain l'islam politique l'islam politique regardez ce qu'est écrit Mathilde Panou elle réagit c'est à ce qui s'est passé à Lyon même s'il est encore disons-le le parquet reste prudent l'extrême droite sème le chaos dans le pays elle fait le lien entre l'antisémitisme et l'extrême droite ah réponds je veux que tu réponds il existe dans l'histoire un antisémitisme résiduel à l'extrême droite et à l'ultra droite mais je crois qu'aujourd'hui je crois qu'il est résiduel aujourd'hui au moment où nous nous parlons mais je crois que la menace la grande idéologie qui menace aujourd'hui nos compatriotes de confession juive qui dans le département où j'ai grandi la Seine-Saint-Denis ont été contraints de quitter ces territoires parce qu'ils ne s'y sentaient plus en sécurité parce qu'ils ne pouvaient plus porter la kippa dans l'espace public qui aujourd'hui se demandent même si en partant en Israël ils seront en sécurité là-bas c'est le fondamentalisme islamiste et nous avons aujourd'hui un ennemi dont le mode opératoire qui a frappé Israël avait déjà frappé la France on se souvient des ignobles attaques qui avaient été commises contre l'école Osara Torah par Mouane Mera en 2012 du Bataclan et évidemment de l'ensemble de nos compatriotes des 273 français qui ont perdu la vie sous les balles ou les lames du terrorisme islamiste Les gars vous pensez les gars qu'il y aura un arc est-ce que vous pensez qu'il y aura un arc où l'antisémitisme où on avait toujours cette étiquette de antisémitisme égale extrême droite vous pensez que dans les années à venir ça va être inversé à l'extrême gauche genre l'antisémitisme c'est la représentation de l'extrême gauche ou inversement là j'ai l'impression la stratégie du RN et même de la politique de manière générale c'est de mettre de coller tout l'antisémitisme sur le dos de l'extrême gauche j'ai l'impression qu'on en est là les mecs on en est là depuis le 7 octobre Mélenchon il récupère toutes les balles ça le fait passer pour un antisémitisme comme si son parti a été fondé par un Waffen-SS je comprends pas les gars c'est bizarre quand même c'est très bizarre leur stratégie très bizarre c'est leur game plan je te jure que ça c'est le plan c'est littéralement le game plan du RN c'est leur stratégie de merde ah là 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 t'es conscient qu'en débat Mélenchon il éteint Bardella oui mais bon il éteint Bardella en débat mais pour l'instant Mélenchon si je me trompe pas les mecs Mélenchon il a toujours pas fait de télé je crois qu'il a fait une télé depuis le 7 octobre corrigez-moi si je me trompe corrigez-moi si je me trompe il a fait une seule télé personne l'invite personne l'invite et encore une fois nous allons en parler l'essentiel n'est pas fait et le combat n'est pas mené contre cette idéologie Jordan Bardella est-ce qu'il n'y a pas un on va faire un essai c'est une branche c'est une branche militaire du nazisme genre c'est ceux qui chassaient les juifs le paradoxe a porté la cause de la lutte contre l'antisémitisme comme vous le faites à l'instant quand on est patron d'un parti qui a été dirigé pendant près de 40 ans après il s'est vu sur Youtube pour des négationnismes et pour des propos notoirement antisémites attends quoi il a dit quoi porter la cause de la lutte contre l'antisémitisme comme vous le faites à l'instant quand on est patron d'un parti qui a été dirigé pendant près de 40 ans par Jean-Marie Le Pen condamné pour négationnisme et pour des propos notoirement antisémites je pourrais vous rappeler que monsieur Fort est l'héritier d'un mouvement politique qui a fait élire à la tête du pays monsieur Mitterrand qui a reçu des mains du maréchal Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy il m'est trop esquivé il m'est trop esquivé ah là là en fait il veut tirer sur la LFI mais en même temps il veut mettre ses balles sur le parti socialiste en esquivant le truc ouais le parti socialiste n'oublie pas qu'il a été créé par Mitterrand qui lui-même a reçu nanani nanana hé gros tu veux mettre tes balles sur tous les mecs de gauche en fait tous les mecs de gauche c'est une folie quand même et qui précisément a accordé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain il transpire vous faites cette accusation moi je vous pose une question précise sur l'héritage du Front National devenu Rassemblement National dirigé monsieur Duhamel la rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015 a précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme allant même jusqu'à exclure son propre père du Front National et je ne crois pas je ne sonde pas les cœurs et les reins je ne le crois pas vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite ? je ne le crois pas maintenant je suis né il a été condamné je suis né je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu aujourd'hui c'est très bien il y a beaucoup de Français de confession juive qui comprennent le sens de mon message et qui savent aujourd'hui que le Rassemblement National est à mon sens et au sens de beaucoup un bouclier pour les Juifs de France face à l'antisémitisme donc Jean-Marie Le Pen pour vous n'était pas antisémite ou n'est pas antisémite ? je ne suis pas juge monsieur Duhamel les juges ont parlé les juges ont parlé je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite maintenant je n'aurais évidemment pas tenu les propos qu'il a tenus sur le point de détail parce que pour moi l'horreur de la Shoah n'est pas un point de détail de l'histoire vous dites aujourd'hui dans l'arrière boutique qu'on a totalement purgé tout ce qui pouvait apparaître de près ou de loin comme une forme de complaisance avec l'antisémitisme mais la rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen a précisément eu lieu sur cette question et je peux vous assurer que notre mouvement politique est parfaitement irréprochable que Marine Le Pen est parfaitement irréprochable et que parfaitement irréprochable on reste sur le thème de l'antisémitisme j'espère parce que Marine Le Pen qui a un procès avec ses emplois fictifs je ne sais pas quoi dans l'Assemblée européenne je ne sais plus quoi là avec les Russes et tout nous apparaissons aujourd'hui comme l'unique rempart en France face au fondamentalisme islamiste qui précisément menace la sécurité des juifs en France permettez-moi de vous rappeler que dès 2012 lorsque Marine Le Pen était candidate pour la première fois à l'élection présidentielle elle alertait à l'aube à l'aube des attentats et des atrocités commis par Mohamed Merah que le danger dans notre pays que le nouveau totalitarisme qui allait s'installer dans le pays c'était le fondamentalisme islamiste et on a perdu beaucoup de temps sur ces questions on est passé en 20 ans des territoires perdus de la République cher à monsieur Ben Soussan oh non il va dire oh non il va dire territoire islamisé non il va dire territoire islamisé je sais pas pourquoi je le sens les gars ou enclave enclave attention au territoire conquis de l'islamisme et le débat aujourd'hui n'est plus aux tergiversations il y a une idéologie qui s'installe dans le pays et nous portons notamment et nous aurons l'occasion de le faire de le mettre en oeuvre une fois que nous serons un acte de l'État une grande loi visant l'idéologie islamiste visant l'ensemble de ces revendications de ces manifestations politiques associatives financières juridiques et politiques afin que celles-ci soient bannies de l'espace public et que nous puissions avoir une réponse à la hauteur du combat qui nous est mené et qui est en fait une guerre de durée parce que au fond le monde aujourd'hui convulse on voit une résilience un retour d'abord de l'islamisme au Sahel en Afghanistan au Pakistan et on va parler on voit la résilience de l'État islamique notamment en Irak et en Syrie et je crois que nous devons nous préparer à de nouvelles vagues organisées à des filières organisées qui pourraient venir défier la sécurité nationale et contre lesquelles encore une fois je trouve que nous avons été beaucoup trop tièdes depuis maintenant 15 ans dans notre pays et on va parler dans un instant de la situation notamment au Proche-Orient juste vous évoquez une rupture en 2015 entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen comment est-ce que vous expliquez alors que vous ayez choisi pour représenter les couleurs du Rassemblement National dans la 7ème circonscription du Var Frédéric Bocaletti qui est donc aujourd'hui député qui avait ouvert en 1997 une librairie nationaliste nommée Antinéa en référence à Charles Morras où on pouvait trouver des ouvrages antisémites négationnistes Aïe, 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 aïe Mais voilà les journalistes, voilà vous faites votre travail Mettez-le au coin du mur, au pied ou au coin j'en sais rien moi Mais il découpe, il découpe des têtes, c'est bien C'est ça de vouloir défendre la lutte contre l'antisémitisme C'est bien Et d'avoir ce petit profil-là qui siège parmi les députés du RN Voilà ! Monsieur Bakaletti et les fêtes vous citer ont 30 ans, 35 ans Je crois qu'il a tourné très vite le dos A ses activités de libraire pour faire de la politique et je crois que sur cette question pour le connaître il est irréprochable Eric Zemmour s'est rendu en Israël mais si vous voulez on peut passer non non mais je pose des questions je vous réponds clairement on peut passer un quart d'heure non non on va parler d'autre chose c'est pas aucun procès on essaie de poser des questions de se traiter mon mouvement politique il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans j'étais encore à la crèche on est héritier du parti qu'on dirige il y a une histoire vous parliez il y a un instant d'Olivier Faure et des pleins pouvoirs donnés au Maréchal Pétain donc souffrez qu'on vous pose une question qui concerne quelqu'un qui a ouvré une librairie il y a 20 ans à nos compatriotes de confession juive pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus porter la kippa aujourd'hui en Seine-Saint-Denis et je pense que leur réponse sera éloignée des activités de libraires on peut plus porter de kippa en Seine-Saint-Denis les mecs ah ouais on peut plus porter de kippa en Seine-Saint-Denis sérieux il est sûr de ça un militant du Front National il y a 30 ans une dernière question sur ce sujet Eric Zemmour s'est rendu en Israël pourquoi ni Marine Le Pen ni vous n'y êtes allés parce que je crois que le temps n'est peut-être pas encore venu il y a des otages qui sont aujourd'hui détenus dans la bande de Gaza ah oui il y a aujourd'hui un temps qui est encore celui de la légitime défense ce n'est pas que vous avez peur d'être mal accueilli je ne crois pas que nous serions mal accueillis mais probablement que ce temps viendra et de la même manière que j'ai souhaité que des députés et des représentants de la nation de notre mouvement soient présents aux différentes manifestations de soutien à nos compatriotes de confession juive qui ont été organisées je souhaite également que nous puissions à terme au travers peut-être du groupe d'amitié entre la France et l'Israël dans lequel siège des députés du Rassemblement nous puissions nous y ronde dans les prochains temps en fait le but du jeu de Marine Le Pen c'est de dédiaboliser on va dire le RN égal antisémite ils veulent porter tout le focus de l'antisémitisme que portait l'extrême droite à l'extrême gauche et dès que leur stratégie aura fait son effet ils vont se dire ah peut-être que maintenant Israël vont oublier que notre parti a été fondé par un antisémite en puissance et peut-être que Netanyahou va venir m'accueillir à bras ouverts ouais bon je pense qu'ils vont jamais mettre les pieds en Israël les mecs je pense je pense qu'ils mettront pas les pieds en Israël j'ai l'intime conviction je peux me tromper les mecs je peux me tromper je voudrais préciser que Jean-Luc Mélenchon dans une conférence cet après-midi à Strasbourg a dit voilà personnellement je n'irai jamais à une manifestation avec le Rassemblement National sur cette possibilité oui mais ça tombe bien parce qu'on n'a pas envie de défiler avec quelqu'un qui est le porte-parole du Hamas en France ah c'est le porte-parole du Hamas oui bien sûr la France insoumise pourrait s'appeler la France islamiste parce que la France islamiste épouse toutes les thèses des fondamentalistes islamistes le voile la baïa les subventions données pour des mosquées ou pour des terrains ou pour des espaces de prière dans les municipalités dirigées avant par le Front de Gauche aujourd'hui par la NUPES le soutien très clair à des manifestations où défilent des organisations comme le CCIF je parle de cette marche de la honte en novembre 2020 organisation à côté de laquelle défilait M. Mélenchon et ses amis qui a été dissoute par le ministère de l'Intérieur donc il y a un combat à mener il y a à notre société absolument pas François Ruffin Alexis Corbière Raquel Garrido ont qualifié le Hamas de mouvements terroristes mais Mme Garrido qui avait déclaré qu'il fallait peut-être un jour envisager une réconciliation avec les terroristes du Bataclan c'est de Mme Garrido dont vous me parlez donc la France insoumise fait partie dans notre société de ses collabos de ces gens qui sont des collabos d'une idéologie qui s'est constituée en cinquième colonne dans notre société et qui veut encore une fois anéantir la République française la nation française et notre société maintenant si on en est à parler de ces sujets c'est parce que depuis 30 ans on mène une immigration de violence et que les politiques Collabo le mot est très fort vous voyez bien l'imaginaire que ça charrie mais parce que vous pensez que le communiqué de Mme Pano le lendemain des pogroms qui ont été commis en Israël il n'est pas fort donc je pense que précisément ce terme est adapté à la situation mal nommé les choses c'est ajouter du malheur au monde avait dit Albert Camus Jordan Bardella à Gaza la situation humanitaire continue de se dégrader la France a condamné vendredi les bombardements des sites des Nations Unies et voilà la demande répétée par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna c'était tout à l'heure au Qatar écoutez l'accès doit être donc facilité facilité de toute urgence c'est pour cette raison qu'une trêve humanitaire immédiate durable soutenue est absolument nécessaire voilà ça veut dire quoi une trêve humanitaire ça veut dire quoi les gars une trêve humanitaire ça veut dire quoi on met une parenthèse sur la guerre on ramène des bus on nourrit tout le monde tout le monde est content ils ont de l'eau etc et 3-4 jours après hop là c'est le retour de la guerre genre et Crary c'est demi-temps c'est pousse genre ça veut dire pousse c'est quoi ça une trêve humanitaire on veut un cc le feu c'est tout ce qu'on désire un cc le feu on veut pas ton pousse colonneur on veut pas ton pousse tu comprends ça putain c'est quoi ça ça veut rien dire une trêve humanitaire dans cette guerre là Israël Hamas la trêve humanitaire ça veut strictement rien dire en plus il y a des otages donc je comprends pas je comprends pas la trêve humanitaire immédiate la Maison Blanche qui se dit également favorable à des pauses humanitaires est-ce que vous soutenez ces appels ? est-ce que vous êtes favorable à une trêve ? des pauses humanitaires ? j'ai voté il y a quelques jours au Parlement européen en faveur du principe de pauses humanitaires maintenant il faut bien comprendre la complexité de la situation dans laquelle nous sommes au Proche-Orient la guerre que mène et la riposte que mène Israël face à la bande de Gaza est juste dans ses intentions Israël répond là dans le cadre de la légitime défense à des attentats qui ont été commis sur son sol et l'armée de haute technologie d'une démocratie peut-être la seule du Proche-Orient qu'est Israël doit faire face à un groupe terroriste en face composé de barbares de fanatiques qui utilisent la population de Gaza et des civils comme boucliers humains plaçant notamment ses quartiers généraux sous les mosquées sous les écoles et sous les hôpitaux nous l'avons dit depuis le départ la riposte israélienne est légitime elle doit être la plus ciblée possible pour protéger les populations mais inconditionnelles à partir du moment où on se place dans le respect du droit de la guerre la condition pas inconditionnelle le soutien à Israël cette condition là précisément c'est le respect du droit de la guerre et la protection je ne sais pas je ne suis pas sur place et j'ai entendu c'est facile de dire ça le retour je ne suis pas sur place on voit tous les morts palestiniens enfants comme femmes comme hommes tu dis je ne suis pas sur place j'en sais rien arrête arrête intéressant de l'un de vos conseils qui s'est rendu sur place et qui précisément nous rapporte qu'il y a là-bas deux camps qui ont chacun leur vérité c'est à dire une démocratie qui a été attaquée qui a vu des civils massacrés on a mis dans l'horreur la plus innommable des bébés dans des fours des bébés dans des fours tout le monde répète ça on a jamais rien vu on a jamais rien vu on a jamais vu ces bébés brûlés on les a jamais vus pourquoi ça n'a pas fait le tour de la planète pourquoi ça n'a pas tourné sur Telegram pourquoi ça n'a pas tourné sur Instagram sur Twitter etc on est fatigué de cette fake news on est fatigué il n'est pas sur place pour constater les dégâts de la guerre mais par contre comme par magie monsieur Bardella est sur place pour croire à cette histoire de bébé au four non 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 c'est abusé frère c'est abusé c'est abusé là c'est quand ça l'arrange c'est quand ça l'arrange qui a été attaqué et en face des gens qui se considèrent être des résistants et pour qui somme toute ce qui s'est passé le 7 octobre relève d'un acte classique de guerre et d'un mouvement de résistance donc je pense que la situation est complexe il faut beaucoup d'humilité sur les informations qui nous sont communiquées on sait que l'information est toujours un enjeu pendant la guerre et moi je viens vous dire la riposte est légitime elle est juste dans ses intentions mais dans la manière elle doit être évidemment le plus cible possible et nous soutenons le principe de pause humanitaire de manière à permettre aux civils de pouvoir se communiquer qu'un pause humanitaire a été utilisé par le Parlement européen et j'ai effectivement voté en faveur de cette résolution il y a quelques jours alors permettez-moi de ne pas bien comprendre ce que dit l'Url parce que Marine Le Pen la présidente du groupe à l'Assemblée disait il y a une semaine chez nos confrères de France 3 il ne peut pas y avoir de trêve sans libération des otages voilà alors pas de trêve aux humanitaires non ce n'est pas ce que dit Marine Le Pen la trêve si trêve il y a elle doit être humanitaire c'est-à-dire qu'on doit pouvoir protéger les civils on doit pouvoir protéger les innocents dans la mesure de ce que nous pouvons faire et Marine Le Pen avait notamment préconisé qu'une partie des populations qui souhaitaient partir puissent le faire par l'Egypte l'Egypte n'a pas souhaité le faire c'est compréhensible parce que l'Egypte a été confrontée des années durant à des revendications islamistes aux frères musulmans et elle souhaite sans prémunir il y a plusieurs positions en l'espèce la position là évoquée par Marine Le Pen et celle de Benjamin Netanyahou qui répond il ne peut pas y avoir de trêve sans libération des otages ce n'est pas la même chose que de dire comme vous venez de le dire il faut qu'il y ait des pauses humanitaires ou des trêves précisément pour pouvoir évacuer un certain nombre de personnes ce n'est pas la même chose c'est ce qu'est dit Marine Le Pen passez-moi à l'extrait Jordan elle le dit noir sur blanc il ne peut pas y avoir de trêve sans libération des otages Jordan une moralité plutôt que de découper la citation pour avoir tout regardé c'était assez clair et je pense qu'elle parlait dans ce que parlait de trêve elle parlait du cessez-le-feu c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu entre deux armées on parle là d'une armée la distinction est faite assez nettement par notamment la Maison Blanche qui dit la cessez-le-feu on ne veut pas parce que ça privilégierait le Hamas mais voilà et c'est pour ça que je vous parle du principe de pause humanitaire parce que ça a été utilisé il y a quelques jours par le Parlement européen et je trouve que le lexique est beaucoup plus clair nous avons toujours défendu et c'est la position au fond historique de la France d'une solution à deux états un territoire avec un état palestinien et un état israélien qui a droit à sa sécurité maintenant au moment où nous nous parlons reconnaître une légitimité à un état palestinien c'est évidemment accorder du crédit une légitimité politique et internationale à un mouvement terroriste donc en l'état cette situation n'est évidemment pas souhaitable et donc là encore donc là tu attends quoi de la France de toute façon le fait qu'Israël fera ce qu'ils veulent car personne ne foutra les pieds dans ce conflit après les gars moi je suis d'accord avec toi je sais que la France va rien faire il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très beau d'ailleurs c'était je crois que c'était un imam qui l'avait dit je crois que c'était un imam où putain comment on appelle les mecs qui qui prêchent la bonne parole dans l'islam genre d'autres personnes qui se bref 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 il a dit quoi il a dit à quoi pourraient servir vos manifestations vous savez très bien que les manifestations pro-palestiniennes vont servir à rien dans ce conflit tu verras quand même tes frères et soeurs se faire massacrer par l'état israélien tu pourras rien faire un prêcheur un prêcheur peut-être ouais peut-être donc oui au niveau religieux au niveau manifestation etc ça va rien changer un savant ok un savant et au niveau politique les gars au niveau politique oui en France tu peux avoir multitude de débats à l'Assemblée Nationale tu peux avoir les réclamations d'Emmanuel Macron qui demande une coalition qui demande une trêve qui demande un cessez-le-feu qui demande ceci cela il va rien se passer les gars il va rien se passer ils ont tiré sur une école de l'ONU ils ont tiré sur un hôpital de l'ONU ils ont continué à tirer sur des ambulances mec tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut faire il va rien se passer il va rien se passer manifestation c'est triste à dire mais c'est la réalité les gars à un moment donné les gars les gars je vous dis la vérité merci Chypre pour le sub je vais vous dire la vérité entre 4 yeux vous serez peut-être pas d'accord Merlis c'est pas grave même s'il y a 2 millions de personnes qui défilent en France pour la cause palestinienne il va rien se passer il va rien se passer c'est tout les gars c'est juste la réalité les gars il faut accepter cette réalité donc même politiquement donc ce qui est supérieur à la manifestation parce que politiquement c'est Macron qui peut bouger le petit doigt l'Assemblée Nationale les militaires etc peu importe tu comprends même au niveau politique on sait très bien qu'il va rien se passer la France ne va jamais rentrer dans ce conflit il y a un mec qui l'a bien dit dans le chat la France ne va jamais rentrer dans ce conflit donc tu peux avoir n'importe quel mot il va rien se passer donc quel est l'objectif de la France là actuellement quel est l'objectif des politiques actuellement on voit quelque chose l'objectif des politiques c'est d'utiliser cette histoire là ce conflit là à leur propre dessin D E 2 S E I N leur propre destinée politique on voit que le RN remonte dans les sondages on voit que Edouard Philippe remonte dans les sondages donc le candidat de Macron son élève naturel il va revenir dans les sondages pour la prochaine présidentielle il prépare la prochaine présidentielle en utilisant ce conflit vous voyez ce que je veux dire les mecs vous voyez ce que je veux dire donc wesh faut pas les gars faut pas être aveugle je suis désolé de le dire les manifs servent à rien les politiques qui passent sur les plateaux de télé même l'exécutif ça va servir à rien c'est tout c'est comme ça frère c'est comme ça mon gars c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça Jordan Bernella pour que je comprenne bien est-ce que vous défendez la solution à deux états ou vous dites c'est au fond une sorte de chimie monsieur zéro solution super mais frère à mon échelle tu crois que la solution c'est quoi ? moi je rejoins je rejoins Dominique de Villepin et pas mal de mecs de gauche qui l'ont dit aussi on ne peut pas résoudre ce conflit avec un état contre un groupe terroriste ça n'existe pas il faut une coalition une vraie coalition quelque chose de plein de pays contre le groupe terroriste Hamas c'est tout c'est comme ça c'est frère pour moi je rejoins la vie des deux Villepin des mecs de gauche des Mathilde Panot des nanani nanana bon même Macron il a sauté une coalition mais personne ne l'a suivi mais un état contre un autre état je ne sais pas je ne sais pas pour moi ça ne marchera pas je ne pense pas pourquoi pas les casques bleus sur place ça peut être une idée les casques bleus c'est plein de nationalités différentes sous l'égide de l'ONU pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais les gars il y a un mec qui l'a dit dans le chat monsieur a zéro monsieur a zéro solution si tu penses que les manifs et les discours politiques vont changer quelque chose ah 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 mon gars tu t'es trompé de rêve tu t'es trompé de rêve maire diplomatique j'ai un peu de mal à comprendre parce que là encore Marine Le Pen était assez claire en faveur de cette solution des états et vous même je reprends votre expression vous disiez qu'elle était largement fragilisée oui je crois qu'elle est fragilisée vous savez Dominique de Villepin un mec de gauche je n'ai jamais dit ça je dis Dominique de Villepin et des mecs de gauche je n'ai jamais dit ça si c'est pour commencer à mentir ta merde de mon stream voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est une constance de l'histoire ta merde de mon stream toute la 5ème république le rassemblement national et le Front National hier a toujours défendu cette position d'une solution à deux états maintenant qui peut dire aujourd'hui qui peut dire que cette solution à deux états n'a pas été lourdement fragilisée depuis le 7ème siècle dans ce cas Doflor ne fait plus de débat rien j'avoue que je ne te comprends pas mais non mais les gars je vous ai dit ce qui se passe les débats tu peux avoir des débats sur le conflit il n'y a pas de problème mais en fait ces débats là vont servir à l'opinion publique qui est le candidat qui gère le mieux qui a le meilleur verbe possible pour parler du conflit on voit que la gauche est diabolisée par les médias on voit que le RN est en train de gagner dans les sondages c'est tout mais pour la politique tout ce qui est politique extérieure les gars la France ne va pas bouger le petit doigt la France est soumise aux Etats-Unis mec tout ce que les Etats-Unis vont décider la France va suivre derrière vrai ou faux je suis désolé les mecs c'est juste une réalité les gars c'est difficile à l'accepter les gars je peux le concevoir c'est difficile à accepter on a 100 000 palestiniens enfin pro palestiniens qui défient dans les rues de Paris etc malheureusement ça va servir à rien je suis désolé les gars il faut accepter cette putain de réalité et Macron qui demande des trucs bizarres de trêve humanitaire des nanani nanana ça ne dépend pas de lui les gars ça ne dépend pas de lui ça ne dépend pas de lui les gars acceptez cette réalité putain secouez-vous ah oh là là je suis désolé les gars faut que je vous ouvre les yeux désolé est-ce que tu penses que les manifs ont un poids je le répète non malheureusement non les gars malheureusement non on l'a vu déjà avec la réforme des retraites on a vu que ça a créé un clivage en France moi je peux dire juste un petit mot le seul intérêt alors malheureusement c'est dur à dire je suis désolé le seul intérêt de ce conflit là ça doit inciter les jeunes à voter genre voter pour les les comment dire voter contre les hypocrites voilà voilà je suis désolé quand tu vois l'hypocrisie qu'il y a sur les plateaux de télé les défilés du RN l'exécutif le PS et j'en passe voter Mélenchon voter Mélenchon voter Mélenchon peut-être peut-être que c'est la solution voter Mélenchon peut-être voter David Guiraud peut-être toutes les personnes qui ont voté enfin toutes les personnes qui ont demandé à voter pour pour un cessez-le-feu peut-être peut-être je ne sais pas peut-être les gars je ne sais pas je pose des questions les gars peut-être peut-être après au final tous les politiques ne sont-ils pas tous hypocrites je ne sais pas les gars je ne sais pas est-ce que tous les politiques ne sont pas tous hypocrites ça c'est une question les gars une question compliquée je vote Zemmour je vote Zemmour pour faire barrage à Mélenchon putain c'est un mec du 974 qui a dit ça sur mon chat Twelik Twelik je te crache Twelik putain il veut voter Zemmour pour faire un barrage à Mélenchon Twelik mon gars t'as un ouf toi 7 octobre il faut beaucoup d'humilité sur ce conflit un mec de la Réunion qui dit ça en plus ça fait 50 ans quand on est la France quelle position et je dis à elle de tenir dans ce cas-là que toutes les grandes puissances ont tenté d'accompagner des initiatives de paix et même la plus solide d'entre elles je parle des accords d'Oslo dans les années 90 n'a pas abouti donc je pense que ce conflit la situation beaucoup d'humilité beaucoup de modestie et Raymond Aron qui vous le savez évoquait le tragique de l'histoire rappelait qu'il y a parfois certains conflits dans le monde dont le sort est inexpiable et je pense qu'en l'état actuel des choses une solution politique entre Israël et la Palestine alors même que nous avons vécu et qu'ils ont vécu l'horreur je pense pas les gars moi je pense pas que la coalition internationale pourrait potentiellement déclencher une troisième guerre mondiale t'as un exemple assez simple il y a eu une coalition internationale pour combattre l'état islamique quand il y avait la guerre en Syrie Irak etc ça a pas déclenché la troisième guerre mondiale ça l'a pas déclenché en tant que telle les pays arabes faut savoir un truc les gars et ça il y a beaucoup de viewers qui m'ont dit le monde arabe n'est pas unanime sur la question de la Palestine voilà ça je pense que c'est un tapine les mecs c'est un tapine moi personnellement je pense pas qu'une coalition internationale pourrait déclencher une troisième guerre mondiale moi je ne pense pas moi je ne pense pas les gars je ne pense pas je peux me tromper je suis pas un spécialiste de la géopolitique je suis pas j'ai pas un diplôme ou un master mais de mon ressenti personnel qui sort de mon trou du cul je pense pas que ça va déclencher une troisième guerre mondiale si on reste sur la même coalition internationale qu'a eu contre l'état islamique voilà c'est tout je peux me tromper les mecs je peux me tromper voilà ils sont unanimes ils ont juste zéro couille ces merdes de gouvernements arabes le mot est fort quand même mais quand tu dis zéro couille tu veux dire que le gouvernement les gouvernements arabes ne veulent pas se frotter aux Etats-Unis c'est ce que tu veux dire en fait parce que oui concrètement les Etats-Unis ils ont dit Benek attention si vous faites des bêtises on va vous gifler attention il a dit ça à l'Irak à l'Iran pardon il a dit ça à l'Iran Biden donc je pense que c'est un message aussi en dehors de l'Iran c'est peut-être un message pour les autres pays arabes attention on va vous gifler c'est ce qu'il veut dire en gros c'est ce qu'il veut dire le 7 octobre apparaît fragilisé oui mais Jordan Bardella j'entends la position effectivement il est intéressant le débat quand même avec vous les mecs commentateur observateur vous avez vocation en tout cas c'est votre souhait vous voulez gouverner si vous étiez au pouvoir quelle position diplomatique vous pourriez défendre qu'est-ce que vous feriez différemment de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui concernant la situation au Proche-Orient je n'ai pas une obsession à vouloir à tout prix contrecarrer la position de la France je crois que en se rendant au Proche-Orient et au Moyen-Orient très rapidement après l'attaque je pense que le chef de l'Etat avec qui j'ai beaucoup de désaccords et à qui je reproche d'avoir éteint la voie de la France depuis qu'il est au pouvoir sur la scène internationale a eu raison de se rendre sur place et vous savez je pense que de toute crise doit naître une opportunité et je pense que de ces convulsions mondiales que nous sommes en train de vivre et que nous allons continuer à vivre dans les prochaines décennies doit renaître l'opportunité pour notre pays pour la France de retrouver sur la scène internationale cette voie équidistante indépendante non alignée qui aura toujours été la sienne et qui a été chère non alignée comme Mélenchon de Gaulle tu vois les gars qu'est-ce que je vous disais et ça me fait chier d'être d'accord avec lui qu'est-ce que je vous disais mesdames et messieurs le conflit qui se passe entre Israël et Palestine va servir à la France va servir les intérêts politiques de la France pour élire un candidat pour 2027 qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure les gars qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure cette voie nous l'avons perdue depuis il faut bien le dire l'intervention en Libye en 2011 pardon mais quand Marine Le Pen dit il ne peut pas y avoir de trêve sans libération de la 5ème république on n'a pas franchement le sentiment qu'on est sur cette position non elle parlait de cesser le feu monsieur Duhamel elle parlait de cesser le feu la pause humanitaire nous y sommes favorables et nous avons voté en faveur de ces principes de pause humanitaire mais je pense que là encore la France doit avoir une position modérée une position constante qui a toujours été la sienne mais moi je fais de la réelle politique et je ne fais pas de politique autrement que sur des réalités et la réalité c'est que cette constance de l'histoire qui veuille que toutes les grandes puissances aient accompagné cet idéal d'un territoire à deux états entre des musulmans des juifs qui vivraient sur le même territoire et dans un même espace a été très largement fragilisé par le Hamas mais sans doute était ce que recherchaient les soutiens du Hamas et je pense par exemple à l'Iran qui probablement voyant les accords d'Abraham se concrétisaient pour que les gens comprennent les accords d'Abraham qui ont été signés par Israël avec l'Arabie Saoudite proposaient la normalisation des liens entre Israël et un certain nombre c'était en cours de négociations vous avez raison de le rappeler la normalisation d'Israël avec certains pays arabes l'Iran ne voulait pas de cela et il y a évidemment derrière l'attaque du Hamas le soutien financier et politique du régime iranien Jordan Bardella demain la loi immigration arrive en discussion au Sénat bon la loi immigration les gars on s'en fout je pense que je pense qu'on est bon on est bon on est bon on est bon on est bon européenne ananime Marine Le Pen ouais c'est bon ouais c'est bon on a notre dose les gars